Trois géants dans la tourmente, Volkswagen, BMW et Daimler Mercedes avec une nouvelle fois le diesel en toile de fond. Premier acte de ce scandale retentissant, aux Etats-Unis, Volkswagen a fait réaliser des tests sur des singes pour étudier les effets du dioxyde d'azote. Les animaux étaient enfermés dans cette caisse où ils devaient inhaler des gaz d'échappement pendant plusieurs heures. L'organisme qui a mené ces expériences est un institut de recherche financé par les trois constructeurs. Et l'étude s'est prolongée en Allemagne, dans cet hôpital universitaire. C'est le deuxième acte à peine croyable de ce scandale révélé aujourd'hui. 25 volontaires, des étudiants, ont été exposés au dioxyde d'azote à des doses variées. Le but de ces tests aurait été de démontrer que le diesel n'est pas dangereux pour la santé. La chancelière, par la voix de son porte-parole, a condamné sans détour le comportement des constructeurs. L'industrie automobile est censée réduire les émissions et respecter les limites qui sont fixées. Elle n'est pas censée utiliser des singes ou des hommes pour prouver que ces émissions seraient inoffensives. Sur la sellette, les trois constructeurs ont pris clairement leur distance avec ces tests et promis que toute la lumière serait faite pour identifier les donneurs d'ordre. Mais ce scandale tombe au plus mal alors que la page du Dieselgate, cette triche aux émissions polluantes, n'est même pas tournée. Volkswagen et les autres vont devoir batailler pour regagner la confiance des Allemands.